Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Olièche et aujourd'hui on se retrouve pour du démoner ce contrôle avec cette carte Knoumferatu qui avait fait un petit peu débat quand elle a été dévoilée, est-ce qu'elle allait être trop forte ou pas du tout, est-ce que c'était une mauvaise carte On va y revenir dans quelques secondes, juste avant ça c'est une liste de Chaussie, joueur belge de la Team Sector 1 Je vous mettrai son Twitter dans la description si vous voulez aller un petit peu voir ce qu'il fait comme deck Team Sector 1, l'ancien team de Shinoise et de Mitsuda, pour ceux qui connaissent, c'est une équipe belge, jeune mais dynamique, non une très bonne team Alors concernant cette liste là, c'est du démoniste contrôle mais qui va pas jouer Geo et Drake, on va jouer le petit package démon habituel Guldan, 2 seigneurs, 2 massacreurs et marcheurs du 8, c'est ce qu'on voit habituellement Mais à côté de ça, on va jouer une sorte de fatigue démoniste, j'ai présenté du guerrier et du match fatigue dernièrement On est un peu dans la même idée avec les oracles, pour essayer de faire overdraw et faire tomber des cartes importantes On peut notamment synergiser avec le Brasseur et Penal et Gnome Ferratu qui vont dans cette idée là, on va en parler directement Donc cette carte, pour 2 de mana, un body de 3, comme je l'avais dit à l'époque, moi je l'avais dit dans la review, pour moi c'était une bonne carte Retire la carte du dessus du deck de votre adversaire, ça la défausse Donc en gros, à première vue, la carte est complètement broken Le seul problème, comme j'étais revenu dessus quelques heures après avoir analysé la carte, notamment sur Twitter, j'en avais parlé avec Mewrick Donc la carte est forte et à la fois faible, c'est à dire que pour qu'elle soit forte, il faut qu'on arrive à soit faire tomber des cartes clés Mais la plupart du temps, ce ne sera pas ce qu'on arrivera à faire, ou alors tout simplement amener notre adversaire également à la fatigue Voir à la fatigue avant nous dans l'idée, parce qu'autrement, faire overdraw l'adversaire s'il n'arrive pas à la fatigue, ça ne va rien changer On peut imaginer que la carte qui perd, c'est tout simplement une carte random du paquet, donc potentiellement une carte qui n'aura pas à jouer Donc une carte la faible du paquet, donc dans l'idée, pour que cette carte-là soit bonne, il faut que l'adversaire joue, pioche toutes ses cartes Pour qu'elle soit forte, il faut amener l'adversaire à piocher toutes ses cartes, et c'est ce qu'on fait avec Oracle Et c'est ce qu'on va faire de manière à ne pas trop piocher dans certains match-up d'ailleurs Et on va piocher de fait, c'est avec nos Oracle dans tous les cas, et puis juste Hero Power un minimum pour pouvoir tenir A côté de ça, forcément, contre du Jade, on a le Gaze D'ailleurs, l'ami Chaux aussi disait que contre Jade, il n'était pas trop mauvais Bon, je vous le dis directement, c'est certainement pas Hard Counter du Druidjad Le Druidjad n'a pas de Hard Counter, il n'a pas un deck qui le défonce Certains me disent, si au Liège, Mage Exodia, c'est pas vrai Druidjad contre Mage Exodia, le match-up, il est proche du 50-50, honnêtement, honnêtement Un bon joueur, il y aura peut-être cherché un petit 55, 60 avec une liste au petit, parce que voilà, c'est un maître du deck Mais c'est très très short, il n'y a pas de vrai Hard Counter du Druidjad Il y a des match-up intéressants, corrects, viables, bien sûr Mais d'Hard Counter, ça n'existe pas D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit, on se dit, il y a un Gaze dans l'ex, ça va défoncer le Druidjad C'est pas vrai S'il nous prend de vitesse ou autre, c'est compliqué à gérer, il y a plein de menaces pour le Druidjad, c'est un peu le problème Soit, revenons-en au fait Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des fossés, des cartes importantes avec Nomeferatu, l'effet overdroit avec Korak, etc Vraiment essayer d'amener notre adversaire à perdre 5-6 cartes et du coup avoir plus de chances de lui faire tomber notamment des cartes clés Parce que pour qu'elles soient fortes, il faut évidemment faire tomber des cartes clés Ou bien simplement le priver d'un grand nombre de cartes à travers celle-ci et l'autre Sachant que contre Agro, c'est nul Contre Agro, Nomeferatu et Oracle, dans l'idée, c'est mauvais Donc à côté de ça, on a pas mal de tenues de bord contre Agro, Maîtresse, Marcheur, Hospice, Profanation, du classique Avec petit Zeloth D'habitude, je préfère Talnos, mais vu qu'on ne veut pas trop piocher, on a tout simplement Zeloth au lieu de Talnos J'ai mis un petit Limon, alors attention que ce n'est pas la même liste que Chaussi J'ai dit c'est la liste de Chaussi, non c'est pas vrai La liste de Chaussi, sachez qu'elle joue 2 Dradam au lieu des Rampers Moi j'ai juste trouvé que dans certains matchups, notamment contre Agro, il y avait des timings où le Rampers se mettait mieux Notamment si on fait auspécité 2 ou autre, c'est un choix, on peut très bien mixer les deux aussi Il jouait pas de Limon, le problème c'est que contre Guerrier Face, on va se faire sodomiser, soulever Donc lui, au lieu de Limon, il jouait Jaraxxus Donc très greedy quand même, il jouait Jaraxxus Qui nous permet d'avoir des démons récupérés avec leur Rampers, qui peuvent revenir sur Gul'dan d'ailleurs Donc pourquoi pas, pourquoi pas, liste intéressante, on va directement aller tester ça, on l'adore Alors on est parti contre Druid, ma de départ, on va enlever ces deux là On peut garder Gnome Ferratu, si c'est du Jad, ça peut être cool Et contre un Agro, au pire, ça nous fait un tour 2 à jouer Toujours un peu le problème de jouer contre Druid, on sait que Druid c'est très fort, on le répète, on n'arrête pas Mais le gros souci contre Druid, c'est qu'on ne peut pas adapter même la ma de départ Tellement il y a de bonnes listes différentes qui existent Et surtout Druid Jad et Druid Agro, qui sont des match-ups totalement différents Contre Jad, on veut garder en mode pioche, contrôle, contre Agro on veut beaucoup de réponses Donc c'est difficile, on a une bonne main anti-agro Est-ce que je veux poser Satura ? C'est pas déconnant contre Agro de quand même garder le board je pense Et contre Druid, c'est pas mauvais, on va jouer On va jouer On va jouer Surtout contre Agro, le problème c'est que si contre Agro il commence à se développer à Snowball Et que je n'arrive pas à setup une bonne profanation, je me fais des coupes hors 2 C'est bien pour remonter les poids de vie Mais disons que si on ne l'utilise pas pour remonter les poids de vie mais pour faire clean directement sur le board Bah quelque part mes poids de vie sont sauvés aussi Donc dans l'idée c'est pas du tout mauvais Surtout que là on peut peut-être éviter que le corbeau devienne 4-4 au prochain tour avec une marque ou ce genre de chose Donc c'est bon Gnome Ferratu qui dans ce match-up là ne sert clairement pas à grand chose C'est plus un body de 3 pour 2, c'est pas mauvais Mais le fait de défausse contre un agro qui arrivera pas à la fatigue c'est pas bon Si on fait tomber une carte clé c'est cool mais ça peut être aussi une carte de merde qui tombe donc ça change pas grand chose Alors alors, mana vivant c'est cool de l'avoir sauté mais ça aurait pu très bien être vieux TA Donc ça veut pas dire que la carte est pétée ou autre C'est juste de bonnes nouvelles à ce niveau là L'idée c'est vraiment que cette carte là est intéressante dans un deck si on joue la fatigue Que notre adversaire va la fatigue et qu'on fait effectivement sauter des cartes qui auraient pu être importantes Si le mec ne joue pas avec ses 30 cartes On peut dire que la carte qui saute c'est n'importe laquelle et c'est en mode random et l'intérêt est moindre Après ça peut toujours faire tomber une carte clé si on est d'accord On va à chaque fois le redire mais faut pas le voir comme ça, faut pas uniquement le voir comme ça Mais c'est sûr que mana vivant ça fait kiffer c'est clair On est d'accord Ok bon Ah ouais, ah ouais, ah ouais Je pense qu'on a quelques Quelques effets de zone, quelques sorts de zone Ah ouais, ah ouais Un niveau des plaies c'est la crise en face Ok Ce serait bien que j'aie peut être une hospice à jouer ici avec de la pioche ou quelque chose Parce que là j'ai vraiment rien Je pense que je vais quand même me permettre d'aller piocher Ok bon C'est un peu moyen la main Surtout que j'ai pas spécialement un T5 fort hein Seigneur tout seul ça fait pas grand chose Et ma profanation ne fait pas grand chose non plus C'est peut être une idla qui est pièce C'est ça Du coup j'ai le siphonné au T6 Le space qui arrive un tour en retard, le tour d'avant c'était insane Je pense que je vais mettre ça Ouais On met 3 points de dégâts sur l'hydre S'il fait le trade On pourra peut être setup une profanation S'il fait pas le trade j'aurai le siphonné pour aller tuer la 8-7 J'aurai l'effet AOE de la 4-5 Je pourrais les trade la A2 On a des options cohérentes Mes points de vue sont assez hauts donc je peux me le permettre Ça me va Ça me va Ça envoie Ok Est-ce qu'il y a un plat avec profanation qui est peut être plus intéressant ici ? Profanation tout seul qui fait pas le travail Quoique On peut taper là Elle passe à A 2 Je peux mettre ça ça fait 3 4 5 Il reste 2 je peux pas terminer 1 2 3 4 5 Il reste 2 C'est là qu'on aime bien avoir Comment ça s'appelle ? Euh J'ai oublié le truc qu'il fait là Le Liadame ou je sais pas quoi Vol de vie Vol dame Je pense que c'est ça le nom de la carte On va devoir les siphonner Est-ce que j'aime mieux ? Non je pense pas On va siphonner et évidemment les taper là On est quand même très bien dans la game On est quand même très très bien dans la game Il y avait aussi un monde où je faisais double massacre Et je laissais Liadre Parce qu'il était pas des conants non plus Mais Peut être un peu plus greedy Je sais pas En même temps si on fait ce play là On met les dégâts sur Sur Liad x2 Donc on balance 6 Et on clean tout le board Et du coup on est moins sceptique sur les buffs Mais après Bon une fois que Liadre est géré Je peux enchaîner avec gros clean de board Et s'il enchaîne pas sur Allorgissement Bon on est bien quoi S'il place pas Allorgissement ici C'est easy Dans tous les cas Bon il y a Allorgissement qui part Je pense qu'il va peut être quand même Partir au mode trade Il a pas le létal Mais il était pas loin Ok Evidemment il y a un play Où on fait Hospice Marcheur Rampeur Pour protéger Hospice Ca veut dire que j'ai plus mes taunts pour après Peut être qu'ici je dois carrément claquer Double profanation Profanation Reprofanation On clean tout Et puis je mets du taunt Et au pire s'il met du board Je peux faire le Je vais peut être faire Seigneur Ou Massacre On s'adaptera Mais je suis peut être obligé de jouer la profanation En mode Balancé malheureusement ici Pour pouvoir Mettre mon rampeur derrière De 4-7 Je pense que oui Surtout qu'il a plus qu'une carte en main Donc je peux me permettre C'est le play le plus safe Je pense que c'est ici Mais j'ai pas envie de prendre de risques J'ai pas envie de prendre de risques Peut être que j'aurais quand même dû faire le double seigneur Le tour d'avant Sur l'hydre Sur le board Et ne pas Me focus à fond sur l'hydre C'était peut être mieux Si j'avais vraiment peur d'enregistrement C'était clairement peut être le meilleur play Mais s'il y a pas d'enregistrement Le fait de siphonner l'hydre Est le meilleur Ok donc on en parlait On peut faire Massacre là dessus C'est le premier Et dernier Vu qu'on a vu l'autre Donc en vrai c'est le deuxième Tout simplement Et on va pouvoir mettre un petit marcheur 5 points de vie La liste joue parfois 1 baléage Rarement 2 Et même parfois 0 actuellement C'est des points Il y a plusieurs listes qui tournent bien sûr Qu'est ce que je veux moi à ce stade là ? Je veux bien choper Guildan ici de tour Je veux bien choper Siphonner pour remonter un petit peu les points de vie Je veux bien toucher Le presse Valanar Bien sûr Une maitresse Pourquoi pas Un petit limon Moi il y a ça Qu'est ce que je ne veux pas jouer ? L'oracle Je ne veux pas lui donner des options Je vais juste jouer le seigneur Et Le limon Et on a peut être le détal au prochain tour du coup On aura 6, 10, 13, 14 Et on aurait pu éventuellement même remonter le master core pour remettre 3 points de dégâts Marc Ouais Ok Bon Ce n'est pas le matchup qu'on voulait focus évidemment Mais bon On tombe sur Adroid d'aggro Bah On ne va pas le laisser gagner On ne va pas le laisser gagner Donc c'est l'idée du deck C'est que contre des aggro on peut clairement tenir Et à côté de ça on va essayer de meuler les contrôles Meuler Les amener à la fatigue Voilà un peu le gameplay qu'on veut mener On va essayer de tomber contre un contrôle Ca ferait plaisir Eviter de retomber sur de l'aggro Pour montrer un peu de la variété Voir justement le côté meule du deck C'est un peu le but Et on retombe contre Adroid Je pense que c'est le même Pourtant j'ai entendu quelques secondes Enfin je l'ai entendu une trentaine de secondes Bon vous ne le voyez pas Mais je vous le montre Hop c'est Destructor Apparemment c'est le même Bon bah on va jouer contre Destructor Pas de soucis Du coup du coup Normalement c'est du douille d'aggro A moins qu'il est changé Et Knoumferatu Comme on l'a dit On peut éventuellement garder Rampeur aussi Valanar j'ai aussi envie de garder Trait de l'ombre peut-être pas Après c'est bien contre le perroquet En vrai le petit Le petit vicieux là Mais il y a des cartes vraiment fortes que j'ai envie Maîtresse, Marcheur, Hospice Profanation c'est très fort Knoumferatu Ca me tente moyen Mais avoir quand même un petit T2 c'est sympa Peut-être que je vais cut Valanar Pour les AOE c'est peut-être même mieux Peut-être que je vais garder comme ça Rampeur j'ai envie de garder Mais c'est peut-être pas obligatoire Ah c'est compliqué On a envie limite de tout garder Je pense que je vais un T2 Rampeur aussi Je pense que je vais relancer comme ça Je pense que je veux vraiment essayer d'aller chercher Hospice et Metea Mais le fait d'avoir un T2, T3 assuré est quand même cool Le limonxarial, le siphonné qui peut être bien sous un hydre On va voir Là le gros soucis c'est juste que j'ai plus la réponse au perroquet Mais bon, gardez les trades longs A part contre perroquets Ca va pas être terrible Ah voilà la carte que je voulais Je pense que je peux piast Noumferatu Allez, mana vivant Ok, Seigneur d'équipe il peut être très gênant Je vais pas hésiter à la piast T1 Parce que si il m'a un peu trop de board J'envoie Hospice et j'enchaîne sur Goudron C'est l'idée C'est l'idée Tout simplement Je pense qu'avoir le board est trop fort dans le matchup Faire T2, T3 est juste broken pour moi Après on a évidemment Profination qui pourrait jouer ici Mais c'est clairement pas intéressant Je pense que j'ai juste Hospice Pour reprendre le board avant lui Et quand on prend le board avant Hadwin Hadwin Ago il est dans la merde Il est censé avoir le board En faisant ça on le fout vraiment dans la merde On lui prend son tempo, son rythme Je vais quand même trade au cas où Pour éviter qu'il puisse aller chercher le trade sur l'OSP C'est vraiment Snowball En mode il en voit mais ça devient relou pour moi Ce serait pas si gênant parce que j'ai quand même la profanation Mais il y a peut-être un monde où c'est trop dangereux Donc je me méfie Voilà, j'ai joué deux cartes Il y en a joué deux Ça paraît très cher de faire ça Mais c'est Hadwin Ago qui ne prend pas le board Il y a Hadwin Ago qui ne prend pas le board Il est dans la merde Il est dans la merde Il est clairement dans la merde C'est clairement pas un deck qui va souvent chercher l'étale sur le tour 9 ou le tour 10 Ça arrive hein Mais l'idée c'est tour 5, 6, 7, 8, 9 Après c'est rarement Ça passe rarement quoi Ce n'est pas dans les plans de jeu Je pense que j'ai juste joué Limon ici On pourrait essayer de tenter un upload avec profanation mais ça me paraît trop cher Je ne suis pas trop fan Je n'hésite pas, je slowplay Je ne vais plus aller donner un coup là Mais ça veut dire qu'il a 4 points de dégâts qu'il pourrait trade Et si jamais il fait un petit buff il pourra de suite le tuer Donc pas trop fan De toute façon on a profanation On a cette synergie là qui est pas mal pour clean éventuellement Je trouve un serviteur qui sera un peu boosté Notamment le nouveau T2 Où justement qu'il part Ça paraît assez cher Il va faire le double trade Envoyé la 3 de face C'est cher pour lui Où justement qu'il part ça m'arrange Là par contre on n'a pas beaucoup d'options en main Ok je vais piocher Et jouer la petite maitresse L'oracle qu'on veut éviter de jouer dans le matchup On va simplement poser ça Après parfois ça peut servir en synergie avec profanation même contre agro Ça a 2 points de vie Il suffit qu'il y ait un serviteur à un point de vie Un autre à 3 points de vie Et ça va bien faire le comble Le petit trou Le siphoné qui est là contre Hydre Ça ça fait plaisir Le trade qui va être fait Value trade j'imagine Tout à fait Ah siphoné ça fait plaisir Ça fait plaisir Alors est-ce qu'il y a le living mana qui tombe pour faire une belle profanation Moi je dis oui Moi je te le dis honnêtement Je signe Hero power Mana vivant Est-ce qu'on part là-dessus ? On part là-dessus apparemment Quand on fait Hero power sur le T7 C'est qu'il y a le mana vivant qui suit derrière Voilà tout à fait Ah limit si c'est un bon joueur Il nous enchaîne avec l'inervation puissance Mais visiblement Il n'a pas le niveau de jeu nécessaire évidemment On peut faire Massacreur en vrai c'est même mieux je pense Alors oui la hausse met parfaitement Mais là je place une 6-6 Bon On aimerait bien avoir du meule On veut des fausses Mais les agros ne sont pas d'accord Du coup bah on t'en joue agro C'est pas grave la game d'après ça va partir sur du meule On va pouvoir meuler nos adversaires Mais c'est toujours la même chose Les decks qui meule souvent vont essayer de gagner contre les agros juste sur la défense Donc C'est C'est juste typiquement Un autre style Une adaptation du deck tout simplement Ou même peut-être que le weed agro va pas souvent aller chercher le late Parce que son but c'est gagner vite Donc c'est logique On est sur du prêtre Donc là on va pouvoir normalement voir le deck fonctionner comme on le veut Il y a de fortes chances que le prêtre Ce soit la liste prêtre Razaqus Donc la liste avec Raza Avec Kazakus Et Ordoin Et beaucoup de pioche Du coup beaucoup de pioche c'est excellent pour nous Ca veut dire qu'on peut piocher également Ca veut dire qu'on peut potentiellement le meuler facilement Le faire overdraw et l'amener la fatigue avant nous clairement Donc bonne nouvelle Est-ce qu'il y a des cartes clés que je veux là dedans ? Pas vraiment Profanation contre un prêtre Il y a peu de chances que ce soit utile Quelle carte moi je veux ? Un petit marcheur ou une ospé ça pourrait s'envisager mais c'est pas vraiment ce que je veux Un gnome fer à tout je veux absolument j'aimerais plutôt Oracle j'aimerais aussi Rampers qui est là c'est pas mal Presse qui est là c'est pas mal Et puis voilà mais globalement les gnomes fer à tout ça ferait plaisir Le Brasseur est bien avec les oracles mais pas à garder tout seul Profanation ? Je pense pas Pas contre un prêtre Limite ospé ça m'intéresse mieux Très seigneur ospé bon c'est une main correcte Dans l'idée il est pas censé m'agresser et au pire l'ospé ça peut justement jouer ce rôle là J'hésite pas à jouer le marcheur Ca peut être gênant parce que si il met une clair il va pouvoir trade et il met Ca nous intéresse qu'il pioche donc je m'en fous Je m'en fous Dans un autre deck on aurait dit ouais mais il va mettre clair il va piocher ça va amener ses cartes Nous on a pas peur Nom fer à tout qui arrive Je vais pas la jouer maintenant Contre un agro je n'hésite pas à aller jouer Contre d'autres decks on peut se méfier parce que le deck commence à être joué par quelques joueurs On le voit timidement mais on le voit petit peu Et si le mec en face connait la decklist il va voir ça il va se dire ok oracle Donc vaut mieux éviter Après si j'ai pas le choix si j'ai que d'hommes des fausses je la jouerai Mais tant que je peux éviter j'essaie d'abord de jouer mes oracles et puis je la jouerai après si possible Dans la mesure du possible évidemment Cela va de soi Là pour lui ça ressemble à du unlock classé qui a rien de choquant on lui a pas donné d'informations Alors Stone ça reste aussi une guerre avant tout de l'information Donc n'hésitez pas à retenir les cartes que vous voyez en face pour savoir justement contre caldeck vous êtes Là par exemple je me dis c'est peut-être du big priest avec les gros serviteurs parce qu'il a encore rien à jouer Souvent après être cas à casse ça joue quand même quelques petits serviteurs en early game c'est pas toujours le cas Mais c'est possible que ce soit du big priest et dans quelques cas ça peut être compliqué pour moi Surtout que bah on va devoir gérer full gros serviteurs alors on a beau avoir siphonné néant Il va souvent nous en balancer une petite chier c'est compliqué Après y'a moi être four over draw également ce matchup là donc pourquoi pas Mais je préférais évidemment tomber contre Razakus justement pour un peu plus la beauté du jeu Parce qu'on se rassure d'aller au late game quasiment dans ce matchup là J'ai l'impression que c'est du Razakus J'ai l'impression que c'est du big priest du coup si c'est du big priest il faut que je fasse gaffe parce que lui piochera peut-être pas tant que ça On pourrait mettre évidemment le low space sur le tour il veut jouer Barnes c'est pas ridicule Euh ouais 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 autrement simplement j'ai joué le limon je pense que c'est le plus cohérent Autrement il jouera juste pas Barnes il temporisera le tour c'est bien de temporisera le tour mais si on a pas le follow c'est chiant Ah pas big priest non ne me fais pas ça le jeu Ne me fais pas ça Hearthstone No troll La fin est proche Auspice Auspice c'est pas big priest Le gros prêtre ne va pas jouer d'auspice autrement il va les ramener sur Barnes c'est pas ça C'est du Razakus là enfin c'est du Razakus qui a juste pas eu une sortie folle Ok ok Heuuu Du coup ça veut dire que dans l'idée je peux qu'on vient piocher au final je peux repiocher au moins une fois Piocher et faire trade trade Je pense que je peux piocher du coup Du fait que j'ai l'infos sur Auspice c'est quasi sûr que c'est du Razakus Il garde tellement de cartes s'il choppe l'oracle on va s'amuser Bon il faudra un petit peu vider la main mais Mais derrière on a le seigneur qu'on peut jouer sur T6, on a le mal que s'accorde sur T7 J'ai le Gul'dan qui peut tomber très très vite Bon s'il a évidemment toutes les cartes clés en main c'est la merde Mais bon On peut pas lui montrer notre strat non plus trop tôt Bon ça c'est une mauvaise nouvelle pour moi Très très mauvaise nouvelle Je peux tout trade et tuer avec le seigneur Ça c'est par contre une bonne nouvelle Ah c'est sûr que s'il m'enchaîne S'il m'enchaîne sur Andwa Outroid je suis triste Ah ouais Le petit raza tes sacs Nous les cartes qu'on veut faire tomber c'est des cartes comme Andwa Raza malheureusement qui vient de sortir Si on fait tomber une de ces deux là c'est souvent free Ou alors des cartes comme Lyra Lyra, Kazakus Donc déjà deux cartes importantes que je voulais faire en Vordro qui ont été jouées Mauvaise nouvelle Attention que là il joue beaucoup de cartes S'il chope une oracle ça va vite partir en couille pour lui Après ça a pas l'air de partir là dessus le jeu Le jeu ne veut pas me faire du bien Neuf putain pourquoi j'ai pas d'oracle ici on pourrait faire en Vordro Ah je pense que je fais train de massacreurs Je suis un petit peu triste là Espérons qu'il voit pas l'oracle Si il la voit il la piquera pas hein Il y a peu de chance Après à voir ce qu'il y a comme choix à côté mais Ok il a trouvé ma carte C'est une carte du deck hein Mais de tout le deck de départ Donc ça peut être une carte que j'ai déjà en masse Ça peut être plein de choses Petit mon Toujours 9 cartes Allez l'oracle là c'est le timing Command Et non toujours pas Toujours pas Peut être le timing de se prendre en doigts malheureusement pour moi J'ai envie de jouer ça pour avoir des Des repops sur le copain Sur le copain Guguldan J'ai peut être de voir jouer l'Aknumferatu Là je pense que j'ai pas trop le choix Je pense que j'ai pas trop le choix J'ai joué ça et ça pour peut être de forcer à claquer une à eux ou autre Allez on fait tomber en doigt et le problème est réglé Un clampant C'est nul là De son côté il est plutôt content Il est plutôt content de son côté là monsieur Je pense que je dois trade Là ce stade là Stylor doit il va essayer de me rush du coup je dois essayer de diminuer les dégâts Mais bon s'il a aussitôt c'est vraiment terrible pour moi Une réelle à justice Est-ce qu'on part sur un bon petit clean A base de Nova Nova qui pourrait pas tout clean Il faudra Talnos avec par exemple C'est possible Potion trade Et 7 de mana Talnos Avec le fouet Ok Aïe 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 Ça arrive tellement late Il a vidé sa main entre temps Ça arrive tellement late Ok 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 Je peux jouer double oracle Avec brasseur 3,6,8 de mana Mais en faisant ça je vais jouer 2 cartes Pas 3 vu que j'en remonte une Donc je vais jouer 2 cartes Donc je vais passer à 6 cartes Je vais empêcher 4 et je vais passer à 10 Donc je vais overdraw une carte chez moi Mais est-ce que c'est vraiment grave que je overdraw ici Je ne pense pas Le seul moyen de ne pas overdraw Ce serait de récupérer un tier Ce qui est possible Et à ce moment là je ne overdraw pas Donc il y a moyen Et lui on va le faire overdraw On va faire piocher 4 Plus la pioche naturelle sec Du coup il va perdre 2 cartes Donc go Ok Allez un petit T.A. pour éviter l'overdraw Ça ferait plaisir Il nous reste les 2 maitresses C'est euh... Un marcheur Un marcheur Alors petit T.A. Nice Ma main est déjà pleine Ma main est déjà pleine Ça l'arrange C'est pas une grosse perte pour lui Et Et Andoua Ma main est déjà pleine Et voilà Andoua On a eu de la chance ici C'est clairement de la chance C'est de la chance C'est de la chance C'est de la chance On va pas se mentir Il saurait plus tomber sur Gnomeferatu Il saurait plus ne pas tomber Il peut pas gagner là Il peut certainement pas gagner Il peut plus gagner je pense Sa win condition C'est Andoua Ou une Lyra de folie Sa Lyra elle a pas été folle Elle a pas ramené à cette carte Il peut plus gagner Là je pense la game est win Je pense qu'il le sait quand même Il a beaucoup de cartes Il se dit quand même qu'il va jouer la game Une autre option ce serait qu'il joue Elise Qu'il arrive à jouer double paquet Ou à ce genre Mais visiblement non Il joue en plus sa vision YOLO là directement Non il a perdu je pense Du moment qu'on arrive à clean le bord Et tenir au minimum Et y'a pas de raison qu'on y arrive pas Vu que là on va pouvoir faire Néa Auspice jouer Gul'dan La game est win Je vais aller face Est-ce que j'ai un autre play ? Non On va peut-être faire Gnomeferatu ici Même pas non On se fait pas chier Petite combo vraiment sapatée Il faut pas se dire que l'Auspace C'est uniquement fort en early game Ca nous permet juste de reprendre la tempo Et c'est énorme Faire Néant in to space Contre Druidjad Ou ce genre de deck On clean Et ça nous permet de reprendre l'initiative avec Gul'dan Bon il joue le mot de l'ombre horreur Mais c'est pas... C'est pas drama Katakus peut être pas mal pour lui Mais... Peu de chances que ça suffise en fait Même si il récupère 3 serviteurs sur le bord 3 démons en main Il faudrait que je chope Geraxxus A la limite dans l'idée Pour ramener une autre valeur de fou Chopper un petit Geraxxus Qu'est-ce qu'il a eu ? Enfin on pourra pas le voir maintenant Mais il a du prendre une position à 10 j'imagine On peut jouer ça Pour essayer de ramener des meilleurs démons Sur Gul'dan Enfin... Plus de démons Surtout que le massacreur est très fort Parce que... Ca ne meurt pas sur la position de feu draconnie La position du démoniste Euh... du prêtre C'est sac Et il a 6 points de vie Après ça va peut être mourir sur la position de Katakus Ca c'est possible Il va me faire à tout Tant qu'on a le timing J'ai pas besoin de jouer le rampeur en tous les cas Ok Carte qui est... Quasiment plus jouée dans l'élise prêtre Razakus Pourquoi ? Parce que c'est pas spécialement la deck qui a toujours le board Donc voilà Allez hop une petite whitt whitt J'ai le siphonier qui va partir J'ai pas joué le gaze j'aurais pu Mais c'est pas important Ibi ibi Ca fait plaisir On va tourner le deck On a vu que le deck pouvait gagner contre aggro C'est pas toujours le cas Je dis pas que contre aggro on est free Mais on peut gagner Et puis bah... Contre contrôle Y'a les... Y'a les cartes pour Contre Judge Je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion de tester Mais euh... Mais ça doit être prenable Ouh Lira s'est fait plaisir là Libéré de l'ombre Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Oh géant Ok Euh... Sur Gul'dan Je récupère quoi ? Euh... Je pense que je récupère euh... Est-ce qu'il va pas voler le marcheur ? Non c'est pas le marcheur qu'il avait volé C'est une maitresse je sais plus J'ai d'autres Je sais qu'il me reste un marcheur dans mon deck Du coup je sais pas si je récupère genre euh... Ouais du coup je récupère ça avec des bons tout simplement J'ai 6 dimanche je récupère 5 je pense ici Tout simplement il me semble J'en doute Go Mais je pense que j'ai assez de place dans tous les cas C'est 4 ou 5 ? Ok c'est bien 5 Là c'est ce qu'il me semblait Le petit marcheur qui est encore là Le copain Le cousin On voit au niveau de la pioche qu'il est quand même devant Malgré les héros power que j'ai fait au début de partie Euh... Et là full face On pourrait donner un coup là Donner un coup est pas mal Donner un coup est pas mal parce que s'il nous fait certainement une AOE ici Bah il sera déjà à 4 points de vie Même s'il le heal ou autre Ça meurt sur la AOE Enfin voilà ça l'emmerde Ça l'emmerde Donc je pense qu'on peut donner quand même le petit 2 points de dégâts Dans ce scénario là nous on a juste à jouer la défense Il a plus les armes pour nous battre en late game Il a plus les armes Là c'est des cartes tech Des cartes de gestion Il a eu ça sur l'Ira hein Mais ça ne suffira pas Même si nous sommes un petit roi lich ou autre On a ce qu'il faut On a ce qu'il faut On a de quoi gérer un board fou On a les 3 points de dégâts plus 3 points de vie de Guldan qui sont incroyables Là je pense que je vais me prendre la potion draconide mais Ok il rasse le board Mais après Deuxième fouet Ha ha profanation excellent Excellent Beau clean Beau clean On va jouer le ghast On a fait tomber Deux cartes Potions Une quitte en main et l'autre quitte dans le deck 3 à 6 du coup Ca se ressort encore même Pour la fatigue Ca joue bien sur On a la synergie avec zélote et profanation On est à hospice pourtant pour izé C'est parfait Bon j'essaie de jouer vétalain Je mets pas plus de board on a ce qu'il faut Mettre plus de boards C'est euh Se donner un peu sur des sortes de zone Après bon il reste une potion draconide qui doit être là dedans Dans les dernières cartes du deck qu'on a pas vu Soit là soit là Bon c'est cool C'est cool Je suis content parce que Quand je vous présente un deck Ce qui est vraiment important pour moi C'est qu'on voit C'est qu'on voit Des matchups différents On l'a vu Et puis surtout voir L'idée du deck Et là on l'a clairement vu Oracle qui brûle une carte importante L'overdraw Le côté fatigue On le tient jusqu'au bout Il y a tout dans cette game Il y a tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut voir Je vais même pas jouer Oracle je pense J'aurais l'Oracle sur sa fatigue dans tous les cas Autant que je garde l'autre en 4-6 Je sais que ça l'emmerde C'est une estate horrible pour après être une 4-6 C'est un peu comme un kate C'est pas sensible au mot de l'ombre horreur Mot de l'ombre douleur Mot de l'ombre mort On voit Il y a eu aucune menace A partir du moment où on fait tomber au doigt Il y a plus de menace C'est le même délire si on fait tomber Raza Ca peut être la même chose si on fait tomber quelques cartes Et du style Lyra Ou Kazakose Peut être qu'il a pas assez de cartes pour nous la mettre sur la fin Donc voilà Deck super agréable à jouer Encore une fois C'est pas spécialement le meilleur deck de la méta Mais c'est une variante Et ça marche Ça marche Ça monte légende C'est un peu plus compliqué à jouer Un peu plus technique Mais c'est certainement plus agréable Donc si vous voulez de la variété Bah allez-y foncez Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Moi tu dors plutôt fort Tio les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz